Qu'est-ce qu'une forme automobile ? Un geste de designer ? Une carapace vestimentaire ? Une prothèse technique de l'homme ? Entre outils et architecture, l'automobile a une position unique dans la production générale des objets. Elle a subi toutes les esthétiques, répond à tous les fantasmes, comble toutes les pulsions, satisfait toutes les fonctions, tous les transports. Elle est l'objet du 23. La DS-19 a une carrosserie exceptionnelle, sans couture, monocoque tout acier, aux couleurs insolites, bicolore quand elle n'est pas noire. Capot et coffre sont en aluminium. Elle est plus large à l'avant qu'à l'arrière. Son capot plongeant, dépourvu de calandres et ses roues arrières cachés, accentue son aérodynamisme et insiste visuellement sur l'attraction avant. Le plancher plat évite les turbulences de l'air, ce qui explique qu'elle colle à la route. La bulle d'air du très vaste habitacle en fait la plus ouverte des berlines jamais vues. Les minces pieds du pare-brise, déportés vers l'arrière, assurent une vision complète. Le toit effilé est en plastique renforcé de fibre de verre pour la légèreté et l'isolation. L'arrière tronqué a l'avantage de réduire la portance et la longueur du véhicule. A vrai dire, Bertoni se rend compte qu'un premier prototype de la DS a l'arrière trop long pour les garages français. Il faut la raccourcir. Du coup, la jonction entre le toit et le montant arrière n'est pas heureuse. Le cornet de clignotant dans le prolongement de la gouttière est trouvé tardivement. C'est une solution judicieuse pour masquer le décrochement inesthétique. Translucide à l'origine, il deviendra chromé en 60. Il y a une confusion générale entre la forme d'un objet et son apparence. Olivia est non-voyante de naissance. De la DS familiale de son enfance, elle se souvient d'un édredon au mouvement calme et qui soupire. Elle explore ses formes et volumes. Elle n'en sent pas la fin, mais la trouve douce, lisse, comme un gros poisson. La DS se distingue aussi par son intérieur. Le tableau de bord est une véritable sculpture. Cette planche asymétrique, si singulière, est la première pièce européenne de cette taille réalisée en un seul élément de nylon. En cas de collision, la matière plastique est déformable et tous les boutons de commande sont incorporés dans un dispositif sans aspérité. Dans un même souci de sécurité, le volant monobranche, cintré et souple, dégage à la vue les autres instruments de bord et ploie sous le poids du conducteur en cas de choc. Avant tout, la sensation d'un confort nouveau et le sentiment d'une grande sécurité. La poignée est une œuvre d'art d'un dessin totalement nouveau et d'une parfaite ergonomie. Des sièges exceptionnellement confortables où l'on s'enfonce, où l'on peut tous s'y chavirer, offrent une place rarement vue pour les passagers. Dans ses beaux catalogues, Citroën présentait sa déesse comme un home roulant. La séduction automobile peut être comparée en raccourci à la séduction qu'exerce l'architecture d'une maison vendue avec son mobilier et ses multiples options. Couleur des murs, de la moquette et des coussins, placards, radios, chauffage. Tout le confort imaginable du design intérieur. Sous-titrage ST' 501